Salut à tous, c'est Mr.Wolf et on se retrouve pour le 16e épisode de Zelda Ocarina of Time. Alors, dans l'épisode précédent, j'avais commencé les grosses quêtes pour faire l'épée Big Goron et j'étais retourné en enfant au Flav Zora pour aller acheter des haricots magiques. A partir de là, j'ai coupé. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai acheté des haricots magiques qui coûtaient 20 rubis ce coup-ci, pas 10 rubis. Plus on achète des haricots magiques, plus il coûte cher. J'ai acheté un haricot magique et j'ai été le planter à l'entrée de la caverne d'Ondongo. Donc le deuxième donjon de quand on est enfant. J'ai été le planter là-bas et ça va me permettre d'accéder beaucoup plus vite au sommet du péril pour finir la quête de l'épée Big Goron. Donc on avait, si je me souviens bien, on avait reçu l'ordonnance par Big Goron dans l'épisode précédent. Et maintenant, on va retourner voir le roi Zora. Ah bah il fait jour. Bon allez mon cheval. Allez Pona, plus vite. Et à partir du roi Zora, je vais vraiment me dépêcher parce que je crois que pour valider la quête, j'aurai 6 minutes. Avec les deux trucs qui me restent, j'aurai 6 minutes. Oh 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 ! Freyne ! Voilà. Donc je la mets en position où on retire l'arc. Je la mets en position et vous voyez il faudra que j'aille tout en bas de la carte. Tout en bas de la plaine d'Hyrule. J'ai vraiment intérêt à me grouiller. Oui je sais Pona, je reviens tout de suite, n'inquiète pas. Donc là on va juste aller voir le roi Zora. On va reprendre notre petite feuille magique, qui nous a fait gagner un temps précieux la dernière fois. Alors, on reprend, c'est parti ! Et terminus ! Alors... Oh ! Remontre ! Remontre ! J'ai été trop loin ! Après avoir fini la quête de Biggoron, je vous montrerai la première... Enfin, la première, bon... Je jouerai la Serenade de l'eau. Et vous verrez l'utilité des chansons qu'on apprend avec Check. Déjà, pour la quête, après avoir planté le Haricot Magique, j'ai utilisé le Prélude de la Lumière, qu'on me retrouve directement devant Excalibur. C'est beaucoup plus rapide, au lieu de faire tout le chemin à pied, etc. Bon, alors, je prépare l'ordonnance. Voilà, on va la mettre à la place de l'Ocarina. Et c'est parti ! Donc, je crois que c'est 2 minutes 50 ou 3 minutes, je ne sais plus. On va voir ça tout de suite. Alors... Oh ! Il veut donc... Des gouttes ! Peut-être en avons-nous, peut-être n'en avons-nous pas. Nous en avons les ingrédients. Apporte les ingrédients au docteur du laboratoire. Il en fera des gouttes. Mais garde-les au frais. Peux-tu t'en occuper avant qu'il ne se dessèche ? Oui ! Et il nous donne... Un crapaud qui louche. Et on a... Oui, 3 minutes. Allez ! C'est parti ! Donc là, c'est pareil que dans la vidéo précédente, je vais faire Kamikaze. Pour gagner un maximum de temps. Pour essayer de gagner un maximum de temps. C'est dommage qu'il n'y ait pas une autre plante haricot magique au début du fleuve Zora. Enfin, à la fin du fleuve Zora plutôt. Ça m'aurait permis d'aller plus vite. Ouh ! Excusez ! Alors là... J'ai eu un bug de malade. Donc là, je reste dans le haut. Histoire de gagner de la vitesse. Même si le courant ne nous fait plus rien. Je crois que c'est à partir d'ici que le courant redevient fort. Je ne sais plus. Je crois bien que c'est ici. Ou un peu plus loin. En tout cas, j'ai 2 minutes là. Je crois que c'est ici. Allez, 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 allez ! Je vais avoir 2 minutes pile. Bon, un peu moins, mais... C'est pas grave. Alors, opener. Vite, 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 vite. Allez, allez, allez ! Ouais, tu fais une ruade, c'est bien. Allez. Une 50. Une 50. C'est faisable. Non, bah non ! Si je descends... Avance ! Allez, on va se grouiller là parce que j'ai perdu 10 secondes. J'ai perdu 10 secondes à monter et à descendre éponneur. J'ai besoin de carottes pour passer dans le lac qu'il y a. Il y a un petit passage pour le lac. Il nous faut vraiment des carottes. Est-ce que ça va faire comme le ranch long long ? Je vais devoir sauter à-dessous de quelques grilles. Et bah, allez, voilà ! Allez ! Voilà, c'est bon ! Une minute, c'est large. Ouais, c'est très large, une minute. Donc, voici le lac, il y a. Et il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de lac. Donc, ici. Vous voyez, ça a bien changé. Il n'y a plus d'eau du tout. Alors, je vais juste, voilà, faire freiner Epona. La retourner. Voilà. Et le laboratoire est ici. Donc, ça va, on a eu le temps. Alors, le professeur. Tiens. Oh, purée, il n'a pas voulu. Oh, waouh ! Superbe crapaud qui louche. Un spécimen comme celui-ci se fait rare depuis un moment. Ses yeux sont délicieux. Je vais me faire un bon ragoût. Nya, ha, ha, ha ! Dis bien merci au roi Zora. Hein ? Quoi ? Je dois en faire des gouttes pour Big Goron ? Oh, quel dommage. Tu m'as donné faim. Eh, t'as fini ? Voilà. Garantie sans colorant ni conservateur. Mais elle risque de tourner dans peu de temps. Va vite à la montagne Goron. Tu es jeune et rapide, non ? Tu peux y arriver. Allez. Maintenant qu'on a les gouttes. Les super gouttes. C'est la dernière étape. On va aller voir Big Goron. Oh, 4 minutes. 4 minutes, ça devrait aller. Si je ne dis pas de bêtises. Vas-y. Parce que là, il faut que je retraverse la plaine de... La plaine d'Hyrule. Il faut que je retraverse le village Cocorico. Il faut que je monte la montagne. Oh non, qu'est-ce que tu me fais ? Pourquoi tu ne veux pas descendre ? Voilà. Merci. Allez, hop. J'ai perdu 20 secondes. Allez, ma grande. Allez, ma grande. Allez, ma grande. Yes. Allez, maintenant, on se brouille. C'est le matin. Et après ça, on aura fini. On aura l'épée Big Goron. Yuppi. Ah, zut. J'ai utilisé la dernière Kirot. Ah, zut. Allez, hop. Bon, là, je vais en utiliser un max. Essayez de rattraper mon retard. Voilà, on y est. Donc il me reste 3 minutes. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé ? Moi, personnellement, j'ai des doutes. Là, il n'a plus besoin de mettre Epona dans le bon sens. On s'en fiche. Allez. Croisez les doigts derrière votre écran. Voilà. Mais le seul truc que je puisse croiser, ce sont mes jambes. Croisez les doigts. Franchement, j'espère qu'on n'arrivera pas trop tard. Parce que là, il me faut à 2.30. Ça va être chaud. On peut y arriver. On peut y arriver. On peut y arriver. Autant, si je n'avais pas mis le haricot magique, je pense que ça aurait été juste impossible. Voilà, il faut monter la montagne en 2 minutes. 2 minutes pour monter la montagne. Je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Donc, maintenant, la plante a dû pousser. Oui, elle est là. Oh, magnifique. Bon, allez, monte dessus. On est parti. Normalement, il me monte encore plus haut. Il me monte ici. Voilà. Il monte vraiment très très haut. Et le bigoron est là-haut. Je n'ai plus que le petit chemin à faire et c'est fini. Une trente. Ouais, le temps de tuer les squeletteurs. Ça devrait normalement, je dis bien normalement, le faire. On verra bien. J'ai le soleil en plus. Oh, purée. Vite, 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 vite. Voilà. Oh oui, c'est bon. Ça passe. On a l'épée. Bonjour, bigoron. Eh, tiens. T'égoutes. Oh. Tu as rapporté les gouttes. Je vais les utiliser tout de suite. Oh, le bruit. C'est bon. Ça fait du bien. J'y vois plus clair. Je vais pouvoir me remettre au boulot. Tiens, prends ça pour te faire patienter. Ok. Reviens dans quelques jours. Patience. Voilà. Donc, il nous donne l'épée de bigoron. On nous donne un certificat. Une fois qu'elle est prête, on échange ça contre l'épée. Donc, il faut attendre trois jours. Et si vous êtes aussi malin, hop. Voilà. Du coup, on va entendre trois cocorico. Donc, hop. Encore un cocorico. Voilà. Là, ça fait déjà un jour. On est en retour. Je vais attendre que la nuit tombe avant, quand même. Voilà. Deux jours. C'est pas la phase la plus passionnante. Je vous l'accorde. On pourrait faire les donjons, etc. En attendant l'épée, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de l'avoir tout de suite. Donc là, la nuit tombe. Voilà. Donc, ça fait trois jours. Donc, on va remettre le matin. Et on est parti. Salut bigoron. Je veux mon épée. Voilà. C'est fini. Et voilà, on a l'épée de bigoron. Cette lame est indestructible. Et là, on va avoir une classe. Mais alors, vous voyez là, bon là, on a le bouclier et Excalibur. Donc, là, pour l'instant, ça va. L'avantage de l'épée bigoron, c'est qu'elle est beaucoup plus puissante. Mais l'inconvénient, c'est qu'on peut plus se protéger parce que c'est une arme à deux mains. Regardez. Voilà. Pour se protéger, maintenant, on fait ça. Mais comme je me protège pas souvent pendant les phases de combat, ça devrait aller. Alors, je vais au passage aller voir la grande fute, là. Tant que je suis là. A voir si elle a un nouveau pouvoir pour nous, comme on est adulte. Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Bienvenue, Wolf. Je vais apaiser tes souffrances. Ouais, non. En gros, elle soigne ma vie et me rend ma magie. Donc, celle-là ne me fera plus rien, enfin, ne m'offrira plus rien à part des soins. Si je m'attends un jour de prise, bon, ok. Donc, on va jouer la sérénate de l'eau. On n'a plus rien à faire ici. Alors, la sérénate de l'eau. Alors, c'est... Tac, 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 tac. Alors, hop. Et voilà, téléportation. Et voilà, téléportation. Nous voilà, oh là qu'il y a. Donc, je vais faire encore une chose. Après, je couperai la vidéo. Et dans le prochain épisode, nous attaquerons le temple de l'eau. Donc, la chose que je vais faire, en fait, c'est de valider le champ de l'épouvantail. Donc, pour le champ de l'épouvantail, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que je connais même des gros joueurs de Zelda qui ne connaissent pas le champ de l'épouvantail. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, le champ de l'épouvantail. Il suffit tout simplement d'aller là-bas, étant enfant, et vous devenir là qu'il y a. Et là-bas, il y a deux épouvantails. Vous voyez, il y a un petit près là-bas, et avec un épouvantail. L'autre est parti. L'autre, c'est un épouvantail voyageur. Donc, voilà. Hé, n'es-tu pas le petit mec qu'elle a fait d'il y a 7 ans ? Wow, t'as bien grandi. Tiens, voilà ta mélodie. Quoi ? Non, moi j'oublie rien. Alors, joue ta mélodie pour voir. Tu l'as peut-être oublié, qui sait ? Joue mec, joue. Donc, en gros, il faut venir parler à cet épouvantail pour lui jouer une musique, n'importe laquelle. Tant que vous l'écrivez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais prendre mon petit bout de papier où j'ai mis mon champ de l'épouvantail et je vais le jouer. Voilà, j'ai mon bout de papier. Alors. On valide. Je vais faire mon ocarina. Hé ! C'est un ocarina ! Joue ta chanson, mec ! Allez. Et voilà, on joue le chôme de l'épouvantail. Oh yeah ! Ça, c'est... C'est ça ! C'est la mélodie. Ça balance. Je suis soufflé. Bon, bref. Je n'ai pas oublié cette mélodie. Je n'oublie jamais rien. Je vais te récompenser, mec. J'ai une idée. Mon pote Pierre se balade dans le coin. Joue cette mélodie et il apparaîtra peut-être. Je vais lui dire de t'aider au son de ton ocarina. Voilà. Donc, maintenant, quand je jouerai le chant de l'ocarina, il y a un épouvantail. Il s'appelle Pierre qui va venir me prêter main forte. Et bien, sur ce, on va se quitter là. Je vais juste ouvrir les portes du temple de l'eau. Et on se dira au revoir sur cette image. Donc, alors, je m'équipe. Alors, pour rentrer dans le temple de l'eau, il me faut le drapin. Il me faut les flèches. Et en prévision, je vais quand même remettre Excalibur. Ensuite, parce que je n'ai pas fini, il me faut la tunique Zora et les boîtes de plomb. C'est parti. Et voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aviez envie de trouver l'épée bigoron et que vous n'avez jamais réussi, ma vidéo vous a aidé. Enfin, mes vidéos vous ont aidé. Parce qu'il y en a eu deux ou trois sur l'épée bigoron. Et sur ce, je vous dis, laissez vos commentaires. Pouce vert si vous aimez. Abonnez-vous à ma chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine.